La rencontre de l'évangéliste Luc Entre autres du livre « Le figuier de Paul dans les actes des apôtres » paru aux éditions du Cerf Ainsi que le cahier évangile 114 sur l'œuvre de Luc On a vu dans les premières émissions, vous avez parlé que Luc et les actes des apôtres, l'évangile de Luc et les actes des apôtres, c'est un diptyque Vous nous avez présenté longuement la fin passée le prologue où Luc se présente Et vous avez dit, mais c'est quelque chose qu'on retrouve également dans les actes Alors je voudrais bien vous entendre maintenant dans le prologue des actes pour effectivement voir que ces deux prologues corroborent l'hypothèse que c'est bien le même auteur Absolument, puisque les actes des apôtres commencent par ceci J'avais consacré mon premier livre théophile à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement Jusqu'au jour où après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé Bon, rien que déjà là, on voit qu'il est question d'un premier livre, on retrouve notre théophile Mais surtout, ce qui prouve qu'on est renvoyé à l'évangile, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé dans le premier livre ? Tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement Donc on voit le résumé du troisième évangile Jusqu'au jour où après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé C'est-à-dire jusqu'au récit de l'Ascension, Luc 24 Donc on a là un parfait résumé de l'évangile et une accroche littéraire entre le troisième évangile et les actes des apôtres Quand je vous entends, j'ai l'impression que Luc, il est vraiment charnière chaque fois Alors c'est toujours, tout est, vraiment c'est littérairement construit, comme on disait un diptyque Avec ce procédé littéraire de l'Antiquité qui est ce qu'on appelle la suncrisis, le parallélisme Et donc toutes sortes d'échos littéraires font comprendre que le ministère des apôtres ne se comprend qu'à la lumière de ce qu'ils ont vécu avec Jésus Et que dans le ministère de Jésus et dans la manière dont il forme ses disciples et il leur confie cette mission S'anticipe ce qui va être raconté dans les actes des apôtres Je vous propose de revenir alors dans l'évangile de Luc si vous le voulez bien Puisqu'on voit bien que c'est le même auteur On dit souvent que l'évangile c'est une bonne nouvelle Luc s'inscrit là aussi, de cette manière-là ? Alors tout à fait, puisque l'évangile c'est la bonne nouvelle Et que quand on dit l'évangile, on parle d'un livre, d'un genre littéraire Mais avant d'être un genre littéraire, l'évangile avec un grand E C'est Eangelion, c'est la bonne nouvelle Alors cette bonne nouvelle, elle nous est racontée plutôt Le livre de Luc, enfin l'évangile de Luc Commence par, vous savez, l'annonce de l'ange Gabriel Qui vient trouver le prêtre Zacharie qui est dans le temple de Jérusalem Et Zacharie, de tout ce qu'on nous dit de lui, c'est un homme juste, juste devant Dieu Il est présenté comme la figure d'Abraham en quelque sorte Donc il est l'image, la figure de ce juif pieux Qui attend la réalisation des promesses de Dieu à Israël Dieu a promis à son peuple de lui envoyer un sauveur Ça a été dans l'Ancien Testament répété à plusieurs reprises par les prophètes Et dans les récits, avec le récit du livre des rois avec le roi David Non, le livre de Samuel plutôt, on y reviendra Mais voilà que cet ange Gabriel vient annoncer à Zacharie Qu'il va lui envoyer, il aura un fils avec sa femme Élisabeth Et pourtant Élisabeth et Zacharie sont très âgés Enfin bref, c'est l'annonce d'une naissance miraculeuse Et Zacharie, on va dire qu'il se pose des questions Et il dit à quoi, à quoi le saurais-je ? Et à ce moment-là, l'ange lui dit tu n'as pas cru, tu seras muet Voilà Alors pauvre Zacharie, finalement, il est muet jusqu'à ce que la parole de Dieu La parole de l'ange se réalise, c'est-à-dire la naissance de Jean-Baptiste Et Jean-Baptiste va être celui qui va annoncer la venue du Messie Il vient annoncer que, voilà, on entre dans les temps messianiques Et donc, là, qu'est-ce que je voulais dire à propos de Zacharie ? Oui, à propos de Jean-Baptiste, il sera grand devant le Seigneur Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, etc. Et du coup, Zacharie représente, en fait, le paradoxe C'est que l'évangile, la bonne nouvelle, commence par être une bonne nouvelle qui n'est pas crue Mais tout de suite après, Luc nous raconte, en parallèle, justement Que l'ange Gabriel va trouver une jeune fille nommée Marie Qui n'est pas mariée Et à qui il annonce qu'elle aura un enfant Donc c'est le fameux passage de l'annonce à Marie Alors vous voyez comment, un homme âgé qui doute Une jeune fille qui d'emblée va accueillir la parole Mais deux figures de l'attente de la réalisation des promesses de Dieu Alors, l'ange Gabriel annonce à Marie Vous connaissez le passage Je reviendrai sur ce passage puisque là est la bonne nouvelle du Messie promis par Dieu Mais je veux juste compléter que Marie dit Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale Alors c'est une petite nuance Mais comment se fera-t-il, vous entendez dans la question Que Marie ne doute pas que ça va se réaliser Simplement dire comment Et l'ange répond L'Esprit Saint viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre Zacharie, il avait dit À quoi le serais-je ? Vous voyez la nuance pour celui qui doute Et celle qui ne doute pas Et c'est dans l'opposition des deux Que Luc montre comment la bonne nouvelle s'accueille Alors, il nous est donc dit Quand l'ange dit Le Seigneur lui donnera le nom, le trône de David, son père Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob Là, nous, lecteurs de Luc Qui connaissons comme les premiers destinataires Très très bien l'Ancien Testament Il y a un petit clignotant qui s'allume Et nous sommes, nous entendons Nous sommes renvoyés au livre de Samuel Le deuxième livre de Samuel au chapitre 7 Où le prophète Nathan De la part de Dieu Dit au roi David Je te donnerai un fils Parce que David voulait construire une maison pour Dieu Et Nathan dit Non, non, Dieu a dit Tu ne vas pas me construire une maison Mais je vais te donner un fils Il sera Un fils, un descendant de David Et il règnera pour toujours Et le texte ajoute Je serai pour lui un père Et il sera pour moi un fils Alors, je ne sais pas si je suis assez claire Vous voyez que dans ces paroles de l'ange On entend que c'est ce descendant royal Ce Messie promis à David Par Dieu, par l'intermédiaire du prophète Nathan Qui va venir dans la personne de Jésus En vous entendant Ça signifie que pour comprendre cette annonciation Il est important à chacune et chacun d'entre nous D'aller relire le deuxième livre de Samuel au chapitre 7 Chapitre 7, voilà C'est ça qui nous éclaire Ça éclaire énormément Alors bien entendu, si on ne connaît pas le livre de Samuel Et si on ne le lit pas On comprend quand même l'histoire Mais je pense que tout le monde sait Que David a été roi d'Israël Donc, mais quand on a le texte présent à l'esprit On comprend encore mieux À quel point l'ange vient annoncer à Marie Qu'en elle va s'accomplir la promesse faite à David C'est-à-dire à Israël Quelques siècles plus tôt d'ailleurs Quelques siècles plus tôt, voilà Merci à vous On aura l'occasion de poursuivre notre découverte de l'œuvre de Luc Nous arrivons au terme de cette émission Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée À très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous